Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me bénit. Il règne éternellement, mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, sauveur de l'univers, lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, il m'a restauré. Mon Dieu est puissant, j'entends puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, puissant. Puissant, puissant. Tout puissant, tout puissant. Tout puissant, puissant. Puissant, souverain, 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 souverain. Puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, 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 mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, m'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, 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 puissant. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée. Mon Dieu est puissant, puissant, il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il est puissant, puissant. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es puissant. Merci Seigneur parce qu'on peut compter sur toi. Merci Seigneur parce que tu es digne de l'ange, parce que tu es digne de gloire, parce que tu es digne d'adoration. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Sarabasso Kurobochanda Rabasanda. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. regarde ton voisin, dis-lui, mon Dieu est puissant regarde ton autre voisin ou ton autre voisin, dis-lui, mon Dieu est puissant Alléluia Seigneur comment on dit ça en créole? dis-lui, mon Dieu c'est ça? bon Dieu bon Dieu non puissant ok quand je veux redire ça dans le langage je veux souvent chercher en créole ou en espagnol parce que souvent ça ça bombarde, Amen Alléluia, mon Dieu est puissant parce que je peux compter sur lui il est capable de tout, Amen moi je suis impuissant parce que je ne suis pas capable de tout, mais mon Dieu est capable de tout donc c'est à lui que je dois faire confiance pas à moi, pas à mes calculs pas à mon raisonnement, Amen Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia est-ce qu'on peut pas demain une fois de plus pour ce Dieu? Alléluia Seigneur Jésus Alléluia c'est ce Dieu qui nous a donné une bonne température aujourd'hui, Amen la semaine passée, on était moins nombreux il y a eu une tempête de neige ça a bloqué tout le monde Amen mais j'étais content, ça n'a pas pu bloquer la Seigneur Jouel ça voit-tu ça voit-tu t'es impacté sur quoi? 2-3 mètres de neige elle a pris le taxi pour venir à l'église Amen en tout cas Alléluia si tu n'aimes pas la Seigneur Jouel on va prier pour toi on va intercéder Amen Alléluia on a nos enfants et aujourd'hui chaque fois que j'arrive moi ce qui fait ma joie c'est quand je vois l'écheba quand je suis arrivé des fois il faut la calmer elle crie dès qu'elle voit la voiture elle connait la voiture elle connait le modèle vous savez que si un modèle comme ma voiture passe à côté elle va crier en passant elle connait leur église donc si ça mène elle n'a pas préparé pour l'église elle va avoir les problèmes ils ne vont pas manger à la maison ça va être les Amen et nous on est là frère Saint-Pierre des fois là je suis fatigué aujourd'hui non les enfants ils aiment ça Amen pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants Amen on est content on a pour la première fois parmi nous on a la soeur Alicia Amen qui est là avec nous Alléluia elle est venue avec sa petite fille Leslie et puis son fils Santiago Amen Alléluia Seigneur Jésus donc nous allons vous pouvez vous asseoir depuis hier nous savons que nous sommes dans la semaine de jeûne et de prière mais depuis hier à l'Est spécialement je parlais avec le pasteur à bout dimanche à l'église de l'Est et puis j'avais aussi des notes quelqu'un m'en avait parlé ce samedi à l'Est ils traversent beaucoup de situations comme nous aussi mais eux ils ont dit ils vont aller de l'avant donc au lieu de faire trois jours de jeûne et de prière ils vont faire sept jours de jeûne et de prière et puis c'est-à-dire qu'hier ils n'ont pas eu d'études bibliques hier leur étude c'était études prières c'était prière 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 Amen et quand vous voyez ça comme ça là moi ça me ça me stimule parce que le problème ce n'est pas le problème c'est qu'il y a toujours une situation pour laquelle tu veux prier et encore dernièrement tu sais tu es oppressé après tu te calmes tu es oppressé après ça se calme et des fois tu as juste envie de te lever et de cogner donc quand quelqu'un se lève comme ça ça te donne envie donc si on te dit si quelqu'un a envie de les suivre suivez-les moi j'ai dit que je vais les rejoindre vendredi normalement ils doivent prier tous les jours de 19h à 21h tout comme ça mais je tiens on doit voir si vendredi ne veut pas faire comme on fait souvent la veille de prière comme ça on va le soir à l'est là donc c'est pour vous dire si vous voulez prier vendredi dites moi si vous ne pouvez pas être là le soir venez à 19h aussi demain ils seront là après demain ils seront là demain pour ceux qui sont de Saint Laurent venez à Saint Laurent ceux qui sont de Montréal à Montréal et ceux qui sont de Saint Michel à Saint Michel mais il y a la prière à l'est amen et souvent ce sont dans les moments comme ça où tu viens vous savez quand tu pries et tu jeûnes il y a quelque chose que Dieu fait il repend il brise des chaînes il brise des chaînes mais quand tu mets ta part là dessus ça donne plus de force à l'église mais tout si tu reçois ta part de bénédiction c'est comme si c'est un investissement qu'on a fait c'est les coopérations bancaires beaucoup de gens investissent et quand il y a les dividendes quand il y a le retour chacun c'est quand tu actionnais dans une grande banque ce sont ceux qui profitent en premier amen et c'est ça l'avantage la prière donc si tu te mets même si c'est difficile essaye de faire quelque chose amen regarde moi tu dis fais quelque chose alléloi Seigneur donc on continue aussi à prier pour le pasteur au Congo je sais qu'il y a eu beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit ce week-end mais je ne sais pas ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui mais on sait que le Seigneur t'aura de travailler on peut aussi pour sa santé il va bien mais on veut quand même c'est quand tu vas prêcher l'évangile comme ça le diable est un père il t'envoie des problèmes partout on va prier pour sa famille on va juste n'oubliez pas demain nous avons un service à 19h 18h30 la prière avec le pasteur Jean-Yves Barbosa à l'église de Saint-Laurent pour ceux qui sont en Moriano vous pouvez aller avec le pasteur Luc Ednev à l'église de Moriano à partir de 19h prière 19h30 service ceux qui sont à Saint-Michel 19h prière 19h30 service mais avec le frère Pierre parce que le pasteur Lionel est encore au Gabon Amen il est dans le pays de sa dulcinée j'aime bien dire ça parce que c'est pour mettre la pression au frère simpliste Amen je sais que ça va venir un jour ça il va dire qui ça vous fait là Amen mais c'est juste la provocation parce que moi je vous ai dit que moi-même j'ai envie d'aller en Haïti pour un voyage évangélique je ne sais pas j'ai la haine j'ai la rage quand je vois ce qui se passe en Haïti en ce moment là tu vois un peu honnêtement ça me touche beaucoup des fois je vais être en te prier Dieu va me dire prie pour Haïti ça me fait quelque chose tu ne peux pas rester là être indifférent Amen surtout quand tu aimes le pasteur Luc tu vois tout ce qui se passe j'ai un fardeau pour ça ça me dérange tu ne peux pas voir des gens ils sont obligés de négocier ils peuvent aller dans tel quartier ils peuvent aller dans tel pour voyager c'est devenu compliqué ils doivent faire des calculs tu ne peux pas voyager dans ton pays natal en paix on ne peut pas laisser ça faire Amen et vous savez notre meilleure façon de nous battre c'est en souvant les hommes des fois tu te dis c'est vrai je vous le dis comme cela tu te dis tu peux faire comme je sais qu'il y a des gens qui sont très actifs dans la politique en Haïti ou ailleurs mais vous savez que dès que tu commences à rentrer dans la politique il y a des choses spirituelles qui se passent et il y a certaines interventions il y a des choses on te met sous la pression et puis il y a toujours des gens qui s'opposent il y a des gens qui veulent la paix qui veulent bien faire mais même pour bien faire on va te dire il y a un prix à payer il y a le sang il faut donner quelque chose ce qui fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait cette paix parce que ça laisse avantage il y a des gens qui profitent et qui s'enrichissent là dessus vous comprenez donc quand tu viens pour faire la paix on dit qui tu es c'est pour ça que quelqu'un demande au Seigneur il dit Seigneur dis à mon frère de partage notre étage le Seigneur dit qui m'a établi c'est parce qu'il faut que Dieu t'envoie il faut quelqu'un qui te donne l'autorité mais ici là où Dieu nous donne l'autorité de performer là-dedans c'est dans l'évangélisation donc si vous voulez une motivation pour changer les choses à Haïti gagner les âmes parce que vous avez votre pays qui est déchiré on dit notre pays qui est déchiré parce qu'il se passe mais il y a aussi un endroit ici il y a beaucoup de gens qui sont déchirés si vous voyez les gens ne réalisent pas parce que nous ce qu'on voit ici on voit santé financière ok ce n'est pas comme ça que Dieu voit cela c'est pas moi qui prêche aujourd'hui mais je sens que je dois parler de cela ici au Canada à Montréal particulièrement au Québec on voit une grande santé financière amen une grande opulence financière mais si tu switches ça tu vas voir qu'en Haïti tu vois beaucoup de problèmes financiers une grosse opulence de pauvreté mais quand tu regardes par rapport à ceux qui vont au ciel je ne suis pas là pour juger mais si tu vois la tendance il y a plus de gens qui vont au ciel maintenant en Haïti qu'ici au Québec vous avez vu le nombre d'églises qui prêchent la sanctification partout dans les rues et il y a beaucoup que tu vois même que les gars ne peuvent pas atteindre parce qu'ils croient en Jésus si tu vois le nombre de personnes qui ont foi en Dieu mais ici il n'y a pas la même chose ils sont dans l'abondance mais ils sont en train de se diriger en enfer donc Dieu en train de te dire si vous voulez faire un switch change les choses ici implique-toi là où tu es c'est la même chose qui se passe c'est pour ça que Dieu dit fais ce qu'il te dit la meilleure façon d'agir pour ton pays c'est de travailler à temps plein pour Dieu je sens que le Seigneur te parle à quelqu'un c'est pour ça que tu te dis mais comment je vais te motiver c'est la même chose que Dieu fait pour ma famille j'ai vu tellement de choses changer juste en travaillant à Dieu pour temps plein des choses que des fois je dis mais pourquoi il y a ça j'ai seulement travaillé pour Dieu et puis Dieu a changé changé, 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 changé et il va changer et il va changer et il va te donner je ne vais pas rentrer dans les détails mais des fois quand le pasteur voyage Dieu a tellement sauvé des personnes ici au Congo ici au Canada par son ministère qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés aux gens qui l'ont sauvé et qui l'aident quand il va au Congo je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas donner des dons mais il y a beaucoup de gens et des gens très importants des gens chevronnés des gens soit dans la main ou des gens soit aisés financièrement et toi tu as tout dit comment je peux intervenir la meilleure façon d'intervenir ce n'est pas d'aller en Haïti oui c'est un peu ce doit y avoir amen mais ce n'est pas c'est sûr qu'il va aller quand c'est ça à la sécurité parce que Joe qui ne rentre moi s'ils vont là-bas sans que ce soit sécurité ils peuvent aller avec sa femme ils laissent joker ici amen moi je vais la garder pardon je vais faire le non 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 tu ne séches pas moi tu envoies ma fille là-bas amen il dit souvent ça même pour Elisheba s'il y a un problème au Cameroun même son père je vais la bloquer on va la pécher c'est notre enfant amen nos enfants restent ce sont les enfants de Jésus donc écoutez tu vas rentrer dans la politique tu vas voir des malversations la tricherie et puis on va te dire ferme la bouche reste tranquille mais nous avons un Dieu qui est juste il n'est pas seulement puissant il est juste amen vous voulez faire changer les choses c'est l'église c'est l'église qui est la solution ce n'est pas la politique ce n'est pas les trucs communautaires oui on fait aussi des choses communautaires pour aider les gens mais on ne passe pas le temps plein là-dessus on passe le temps plein dans l'église dans le spirituel c'est l'église qui change un pays c'est l'église qui change une nation c'est l'église qui change la situation amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que ça change alléluia on va s'impliquer dans l'église et les choses vont changer amen alléluia donc aussi jeudi service de PFA avec le Fréboise à 19h jeudi service de Granby à 19h avec le pasteur Vincent Auger vendredi service Jipéniel maintenant je n'ai pas confirmé avec le pasteur si il y aura service Jipéniel normalement il doit y avoir service Jipéniel mais comme il prie tous les jours je pense qu'il va peut-être oui je pense qu'il va prier dans un autre local amen j'attends aussi sa réponse parce que je me disais qu'on pouvait prier plus longtemps la nuit ce vendredi on veut se déchaîner amen et on sait que le Dieu est en train d'agir amen j'ai raconté ça quand je prêchais ce dimanche j'étais la semaine passée c'était jeudi à Hochelaga je suis allé dans un immeuble où je vais souvent là c'est un grand immeuble il y a beaucoup de salles en face il y a les restaurants il y a l'intérieur il y a beaucoup d'entreprises il y a des salles d'artistes il y a des trucs et puis il y a des locaux aussi pour le sport il y a beaucoup de choses ce sont des couloirs bien bien c'est vraiment quand on disait c'est géant j'arrive à l'entrée la première porte là à côté il y a un garage pour camions et tout ça tout le monde passe par là pour entrer dans l'immeuble je vois un musulman un jeune il est à genoux il est tête au mur en train de faire ses affaires à genoux il dit mais je t'ai dépassé et nous on est là on a peur on est souvent à genoux on dit oh ils vont penser que je suis extrémiste lui il ne le regarde même pas il regarde au mur essaie de la distraire dans sa prière je vais plus loin maintenant maintenant j'arrive dans un autre c'est un couloir c'est une intercession 4 comme ça comme ça comme ça et là c'est obligé parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là parce qu'il y a d'autres entreprises tu vas comme ça tu vas comme ça j'arrive au coin ici le coin où il est le plus visible tu peux rater il y avait environ une dizaine d'autres musulmans tous jeunes je dirais entre 22 et 30 ans tous jeunes à genoux vers le mur concentrés dans la prière ils font ça après ils se lèvent ils font ça nous nous savons que nous avons le Dieu véritable nous savons que nous sommes dans la vérité mais qu'est-ce qu'on fait de ça Amen si on pouvait prier avec autant de fidélité donc quand vous entendez parler de prière de jeûne même si ce n'est pas évident essayez de voir si vous pouvez même prier pendant que les autres prient parce que c'est toujours une opportunité de rentrer dans la victoire c'est toujours une opportunité de cogner dans le spirituel Amen la semaine prochaine on a les conférences qui vous commencent donc vendredi prochain nous avons une conférence à l'église de Saint-Laurent dont vous soyez là à partir de 19h la semaine prochaine je sais que tout le monde attend ce voyage moi aussi on va tous à Trois-Rivières avec le pasteur Seij Doha si vous voulez des informations dites nous si vous avez besoin de voiture on peut s'arranger et on va là-bas pour l'inauguration de la baptiste de Trois-Rivières Amen c'est tout on va s'élever on va prendre les requêtes de prière on va prier pour les gens de l'Est ils ont beaucoup de soucis comme nous aussi mais on va aussi les garder de prière parce qu'il y a beaucoup que les parents sont malades tel papa a le cancer telle maman a telle situation il y a tellement c'est comme s'ils ont tous été frappés en même temps d'une façon vraiment effroyable Amen et on va continuer à prier pour nos saints pour leurs autocrates requêtes de prière particulière ah c'est la fête de Maman Kenas Amen Alléluia je ne savais pas il faut qu'on lui soit de bonnes fêtes il faut qu'on lui envoie un gâteau ça c'est bon ça ok et qui d'autre tout va bien c'est Danel Lucien Amen oui le frère Lionel l'assainé au Gabon et le frère Jules et la sœur Rebecca Amen au nom de Jésus je parlais même avec le papa de sœur Rebecca récemment le papa de frère Louis-Paul tout à l'heure Amen pardon Camille et Elvie Amen on va se prier pour la sœur Maria l'évité de la sœur Yolande elle est venue ça fait deux fois de suite qu'elle vient à l'église ce dimanche là c'est bon et elle commence à beaucoup aimer l'église Amen on a passé un bon temps la dernière fois qui sait bientôt elle va venir nous rendre visite ici au Shlaga Amen Oui la sœur Jules Vie j'étais avec eux encore ce samedi pour l'étude et il faut dites moi je vais vous donner son événement il faut l'appeler il faut les appeler il faut passer du temps des fois là c'est juste passer du temps avec les enfants du Seigneur parce que c'est le genre ils aiment bien le Seigneur mais quand on n'est pas là le diable les attaque comme pas possible vous connaissez comment le diable fonctionne c'est juste l'encadrement et vous savez que moi tu ne peux pas être avec tout le monde dans tout temps donc tu peux faire un peu ici un peu ici un peu ici Amen Alléluia Seigneur Oui la sœur Jolie la femme du place la sœur Laurie ah oui c'est vrai ça fait longtemps la sœur Laurie on va continuer à prier pour la famille du frère Lionel on va prier pour la sœur Clarisse santé Amen prions aussi pour la sœur Christiane la santé Amen Stéphanie Amen ok élévons la voix vers le Seigneur Seigneur Jésus merci pour ta grâce Seigneur nous savons que tu es le Dieu de gloire tu es le Dieu qui répond tu es le Dieu qui est capable de tout tu es le Dieu qui n'est impossible Seigneur nous prions que ta main soit sur nous nous prions que ta main soit avec nous que tu nous fortifies que tu fortifies ton peuple Seigneur répands de ton esprit sur nous répands de ton esprit parmi nous dirige nos cœurs dirige nos pensées dirige nous Papa par ta force puissante par ta force toute puissante et grande Seigneur nous prions Seigneur que ton nom soit élevé Père Seigneur à l'aise ils ont beaucoup de soucis Seigneur nous prions pour ceux dont les parents sont très malades pour ceux dont le papa et la maman parlent à travers des situations de stress familial Seigneur nous prions pour ceux qui sont malades de cancer pour ceux qui sont malades de maladies incurables toutes ces maladies que tu as déjà guéris que tu peux guérir nous prions pour qu'au milieu de cette tribulation de cette tentative de le diable de les décourager qu'ils soient encore plus forts plus que vainquants en Jésus Christ en celui qui les fortifie et qui commencent à grandir et qui commencent à développer une foi ce n'est inébranlable au nom de Jésus Seigneur nous invoquons ton sang précieux dans ce lieu Seigneur nous venons demander que tu répandes sur nos papas un esprit d'intercession pour que nous nous joignions à ce délèche que nous nous joignions à l'église apostolique mondiale Seigneur pour créer le nom de Jésus pour briser les chaînes nous venons nous souvenir d'Haïti Seigneur Jésus nous avons eu à manger aujourd'hui mais il y a plusieurs enfants plusieurs parents plusieurs familles qui n'ont pas eu à manger il y en a même qui ont eu à manger mais qui se sont fait voler leur pain qui se sont fait voler leur sale qui se sont fait braquer Seigneur nous voulons prier Seigneur qu'il y ait cette sécurité là-bas que nous avons ici qu'il y ait cette sécurité cette envie de réussir cette joie de réussir là-bas que nous avons ici Seigneur tu nous as mis dans un bain cadre mais nous prions Seigneur que ce cadre heureux ce cadre de joie ce cadre de financier dans lequel tu nous as mis ne soit pas une distraction afin que nous ne le perdions pas mais que nous gardions ce cadre que nous honorions tes efforts que nous aurions ta force que nous aurions ta bonté que nous honorions ta miséricorde que nous honorions ton secours Seigneur que ta main soit avec nous que ta main soit sous nous que ta main nous soutienne que ta main nous fortifie avec force et puissance au nom précieux de Jésus au nom glorieux de Jésus au nom tout puissant de Jésus que tout le monde dise au nom de Jésus tout le monde disant au nom de Jésus Alléluia Seigneur Seigneur nous allons prier pour les offrandes maintenant nous prions Seigneur que tu touches les offrandes qui vont être données pour la gloire de ton oeil pour l'avancement de ta parole nous prions Seigneur Jésus que tu permettes que ceci aide Seigneur pour le paiement au papa du loyer de la baptiste pour différentes obligations de l'église Seigneur Jésus nous prions Seigneur que tu bénisses ceux qui donnent et que tu bénisses ceux qui ne donnent pas et que tu les touches pour qu'ils puissent donner la prochaine fois Seigneur nous prions Seigneur que tu touches le coeur parce que tu dis dans ta parole que Dieu aime ceux qui donnent avec joie Seigneur et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir papa nous voulons donner parce que c'est une bénédiction de ta part Seigneur toi qui possèdes de toutes choses au nom précieux de Jésus Amen Alléluia si vous avez vos dix il y a toujours des enveloppes n'oubliez pas de marquer votre nom et votre adresse le montant parce que vous allez recevoir ça comme retour d'impôt si jamais quelqu'un a donné l'année passée et n'a pas encore reçu son retour qui me fascine je peux aller voir le pasteur émérique mais normalement tout le monde est supposé avoir reçu Amen Alléluia Je peux partir Je suis un 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 Justifié par la résurrection Je vis pour glorifier ton nom tu crées en moi Le que nous vend et ton amour nous t'élèvons plus en toi le chemin la vérité tu es la vie au Dieu de l'infinie tu m'as tout donné je veux le chanter Joie du Seigneur appuie mon cœur tel un Seigneur la grâce au répart Joie du Seigneur appuie mon cœur justifié par ta résurrection je vis pour glorifier ton nom tu crées en moi un peu nouveau par ton amour nous t'élèvons plus toi le chemin la vérité tu es l'ami au Dieu de l'infinie je lèverai ma voix vers toi je lèverai mes mains pour t'adorer je pousserai des cris de joie je lèverai ton nom chantant je lèverai ma voix vers toi je lèverai mes mains pour t'adorer je pousserai des cris de joie je lèverai ton nom un cœur nouveau ton amour nous t'élèvons plus toi le chemin la vérité tu es l'ami au Dieu de l'infinie le péché le péché m'a brisé tu m'as rélevé je suis en vie je suis en vie pour ma liberté tu m'as racheté je suis en vie je suis en vie je suis en vie justifié par ta résurrection je vis pour le péché je vis pour le péché je suis en vie je suis en vie je suis en vie je suis en vie pour le péché tu m'as racheté je suis en vie 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 Il est ton nom, tu crées en moi, de nouveau, par mon amour, nous t'élèvons plus, pour toi le chemin, la vérité, tu es la vie, aux yeux de l'infini. Je lèverai ma voix de toi, je lèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai les cris de joie, je lèverai ton nom, tu chantes, je lèverai ma voix de toi, je lèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai les cris de joie, je lèverai ton nom, tu crées en moi, de nouveau, par ton amour, nous t'élèvons plus, pour toi le chemin, la vérité, tu es la vie, au Dieu de l'infini. Alléluia Seigneur, Jésus, que le beau sang d'arabachata, Alléluia Seigneur. Sans attendre, on va inviter notre prédicateur, c'est le frère Saint-Plice, le père de Djokoubet, donc qui vient, qui nous prêche la parole au nom de Jésus. Amen. Applaudissements. 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 Applaudissements.